Bonjour, ce livre évoque les aspects politiques de la cour maternelle, qu'aujourd'hui on peut appeler plus maternelle, parce que manque la référence au langage. Les plus maternelles désignent un excès de soins dont le trop d'amour, si l'on peut dire, a pour effet de mettre en échec la fonction parentale. Et ceci, quel que soit l'adulte, s'est voué à jouer ce rôle. Les plus maternelles rendent les enfants prêts à la soumission et au totalitarisme. Ceci est le cœur du livre. Là se situe la genèse de la barbarie et de la haine pour la représentativité. La pandémie a révélé un nouveau type de citoyenneté qui était un cachet auparavant. Les citoyens en font. Comment pourrait-il connaître la civilité si son premier autre lui a présenté une version de la vie où la pulsion serait sans limite, une existence où le sein de la mère a transmis cette consommation sans fin, que l'on retrouvera ensuite dans la quotidienité néo-capitaliste ? Je suis allée à la recherche de la racine pour laquelle nous sommes si sensibles à la fascination d'un chef, d'un gourou, d'un leader, d'un leader en oubliant toute pensée critique. Nous sommes aujourd'hui dans une époque particulièrement dépourvue de pensées critiques, éthiquement misérables et barbares. Être fasciné est la cifre de l'époque. Ils ne veulent hypnotiser par les politiciens comme par les influencers. Nous sommes des followers. La fascination hypnotique naît avec la naissance de l'homme. C'est l'enfant capté par les yeux et les seins de la mère. C'est là que chaque an de nu a subi la première fascination, au moment où la pensée n'est pas encore née. Nous pouvons dire que l'éducation est ce long chemin de libération, la naissance de la subjectivité, je dirais, est ce long chemin de libération, d'affranchissement de cette captation et soumission originelle. Il faut souligner que la barbarie est en régression. Ce n'est pas la naissance de quelque chose de nouveau, d'inédite, mais l'émergence de quelque chose d'ancien. En effet, la fascination pour la masse peut survenir même lorsque un peuple a atteint un haut niveau de développement, comme l'a montré l'Autriche Félix, qui était le pays des génies, Freud, Wittgenstein, Hofmannsthal, Roth, Schoenberg, Mahler, Weber, Klimt, Schiele. Barbare, nous dit Proust, n'est pas celui qui n'a jamais connu une civilisation, mais celui qui, l'ayant connu, l'oublie et en trahit les valeurs. Le programme de la barbarie est l'anti-humanité. La barbarie efface l'homme. Sous cette sorte de renaissance autrichien, le phénomène karsyque, destructeur, était nourri par le vide des valeurs d'une collectivité entière. Est-ce que nous ne sommes déjà dans une modestie éthique, dans un monde sans qualité ? Merci.